... Et nous accueillons ce matin Jérôme Gadenne. Bonjour Jérôme. Bonjour. Avec toi ce matin, on revient sur le chakra du cœur. Le système immunitaire est lié au chakra du cœur. On parle d'air, donc on parle de respiration ce matin avec toi. Oui, respiration. Alors il y a beaucoup de pratiques avec la respiration. Et puis il y a certains humains, ils arrivent à faire des choses un peu exceptionnelles. Par exemple au Tibet, on a la respiration toumo et les gens qui pratiquent cette respiration sont capables de pondre de la neige tout autour d'eux. Ah oui. C'est assez dingue, oui. Et plus proche de c'est nous, on a Vimov qui est en fait aux Pays-Bas. Alors lui, il détient plus de 20 records du monde et il utilise sa respiration aussi pour contrer les effets du froid. Il reste immergé par exemple dans l'eau jusqu'au cou pendant 1h12. Et il a aussi couru un semi-marathon en short dans le cercle polaire et il utilise sa respiration pour renforcer aussi son système immunitaire. Alors si ce n'est pour la frime, c'est quoi les bénéfices de ces exercices de respiration exceptionnels ? Oui, bon, sans vouloir aller jusqu'à l'accomplissement de ces gens-là, même un peu de pratique dans notre quotidien, ça peut avoir beaucoup de bénéfices. Ça peut augmenter le taux d'oxygène dans le sang, augmenter notre vitalité, diminuer notre stress, l'anxiété, améliorer nos postures, nous aider avec les émotions comme la colère, la tristesse, la peur. Ça aussi a un effet sur l'amélioration du sommeil et la digestion. Quelques exercices pratiques peut-être, Jérôme, pour les auditeurs de Delta ? Oui, alors rien que le fait que d'inspirer profondément et d'expirer tranquillement entre 3 et 5 fois d'affilée, déjà ça devrait vous apporter une détente. Et puis vous pouvez y ajouter un rythme, par exemple en inspirant profondément pendant 5 secondes, retenir votre respiration pendant 2 secondes et expirer tranquillement à nouveau pendant 5 secondes. Si vous faites ça dans une journée avec une certaine charge mentale ou émotionnelle, eh bien cette courte pratique, ça devrait être bénéfique. Alors après, vous avez des tas de apps sur vos smartphones qui peuvent aussi vous aider. Et puis si vous voulez aller un peu plus profondément, vous pouvez trouver une pratique comme la relaxation, la sophrologie, la méditation ou alors des arts martiaux dans lesquels la respiration a joué un rôle primordial. Un petit mot pour conclure peut-être, Jérôme ? Oui, en tout cas, une bonne relation avec l'air, avec la respiration, eh bien c'est un signe d'un chakra du cœur qui tend vers l'harmonie. Et ce chakra, il est aussi associé à l'amour. Et puis d'ailleurs, on dit que l'amour est dans l'air. Merci pour cette leçon d'harmonie, Jérôme. À bientôt sur Delta FM. À bientôt, Arnaud. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501